La formation est autorisée et nous allons enfin nous pencher sur l'évaluation de la mise en œuvre du nouveau programme de transformation créé par la loi de finances pour 2024 et rôle du parlement thème retenu par madame la rapporteure spéciale Constance Legrippe. On la laisse installer. Et madame la rapporteure spéciale, vous avez la parole pour 10 minutes maximum. Merci monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, j'ai le plaisir de présenter aujourd'hui devant vous le résultat de plusieurs mois de travail sur le programme incitatif de transformation de l'audience publique en France. Ce travail qui a donné lieu à une petite dizaine d'auditions cherche à évaluer avec objectivité et sincérité l'efficacité et la pertinence de ce programme nouveau créé par la loi de finances pour 2024 dans un contexte de mutation profonde de notre visuel public. Comme vous le savez, mes chers collègues, ce programme de transformation, ce programme incitatif doté initialement de 200 millions d'euros sur trois ans visent à accompagner les sociétés de loisirs publics français dans leur mutation vers un modèle plus coopératif, plus numérique et plus proche des attentes des citoyens. Bien que nos représentants, par cette somme de 200 millions d'euros, qu'une part très réduite sur l'ensemble du financement de loisirs publics, ces crédits conditionnés, c'est ainsi qu'ils avaient été conçus, furent une démarche innovante mise en place par la loi de finances de la fin de l'année dernière afin d'accélérer les projets de transformation par le bas des entités concernées. Il doit s'articuler, ce programme de transformation, c'est ainsi qu'il a été conçu autour de trois priorités, information, proximité, stratégie numérique. Les projets de transformation qui sont financés par ce programme, qui sont censés le décliner, sont censés permettre de renforcer la dynamique de transformation du secteur public de l'audiovisuel autour de plusieurs axes stratégiques. Donc, information, on l'a dit, conforter le statut de l'audiovisuel public en tant que référence en matière d'information par sa qualité, sa fiabilité, son impartialité. L'audiovisuel public doit rester la principale source d'information de nos concitoyens, tout en faisant face aux nombreux défis nouveaux qui se posent à lui, à commencer par la lutte contre les manipulations de l'information et la désinformation. Ensuite, proximité, renforcer encore l'offre audiovisuelle de proximité pour que le service public soit au plus proche des Français sur tout le territoire. Par exemple, les initiatives de rapprochement entre les réseaux de France 3 et de France Bleue sont essentielles et le déploiement de matinales communes doit se poursuivre à un rythme plus soutenu. De plus, l'offre numérique partagée de France 3 et France Bleue, ici, avec une nouvelle marque, ici, lancée en avril 22, doit également monter en puissance, développant ainsi l'accessibilité de l'information de proximité. Enfin, stratégie numérique après proximité et information. Déployer une stratégie numérique forte pour toucher un maximum de personnes, y compris les plus jeunes, bien sûr, et surtout les plus jeunes, face à l'évolution très rapide des usages et des technologies. Nous devons veiller à ce que notre audiovisuelle publique devienne un acteur de référence en matière de diffusion de contenu sur tous les supports numériques. L'élaboration de la nouvelle génération de contrats d'objectifs et de moyens, les fameux comms, pour la période 2024-2028, entre l'État d'un côté, les sociétés de le visuel public de l'autre, devait être l'occasion de décliner contractuellement ces différentes priorités et les projets associés à ce programme de transformation. Mais il y a eu une accélération de l'histoire, Madame la Ministre, ces derniers temps, ces dernières semaines, et vous n'y êtes pas pour rien, si je puis me permettre. Mais tout cela va dans le bon sens, parce qu'on avance, on avance. La réforme ambitieuse et nécessaire de la gouvernance de l'audiovisuel public, que vous soutenez et portez, Madame la Ministre, comporte la création d'une nouvelle holding, France Média, chargée de définir les orientations stratégiques des sociétés France Télévisions et Radio France, mais aussi INA, et le cas échéant également de France Média Monde, mais cette question-là est encore un peu ouverte. holding, dite France Média, comme première étape avant une éventuelle fusion. Tout cela en veillant à la cohérence et à la complémentarité des offres entre les différentes sociétés. L'objectif de cette réforme, que vous souhaitez avec beaucoup d'énergie, Madame la Ministre, est bien à mon sens d'accélérer le programme de transformation, d'accélérer les projets de transformation, ce dit par le bas, en adoptant une démarche par la mise en place d'une gouvernance par le haut, avec la création de France Média. Mais dans les deux cas, il me semble que les objectifs, informations, proximité, stratégie numérique, restent inchangés. Les crédits de ce programme budgétaire, dit programme de transformation, qui contribue donc à financer ces transformations, restent à mon sens pleinement pertinents, doivent être préservés, mais incontestablement, dans un cadre différent, de manière différente, qu'il convient de redéfinir. Il nous faut en quelque sorte réfléchir ensemble à la transformation de ce programme de transformation. Alors je souhaite, dans le cadre de cette réflexion globale, formuler très modestement quelques recommandations pour tenter d'articuler plus efficacement la réforme de la gouvernance de la République que vous portez, Madame la Ministre, avec le programme de transformation. En premier lieu, on en a déjà parlé tout à l'heure rapidement, stabiliser le financement de l'audible public en préservant les crédits alloués, afin de vraiment mettre en œuvre tous les plans de transformation, sans que cela entraîne de nouvelles économies pour les sociétés concernées. À cet égard, il me semble vraiment souhaitable que l'annulation des 20 millions d'euros de crédits dans le fameux décret de février 2024 ne soit pas reproduite au risque de compromettre l'intensité des transformations. Il me semble essentiel de maintenir la trajectoire financière pluriannuelle votée par le Parlement pour la période 2024-2028. Deuxième recommandation, formaliser rapidement les stratégies retenues par les entreprises dans les nouveaux COM, les nouveaux contrats d'objectifs et de moyens, auxquels se substituera le moment venu à un nouveau COM, le COM de France Média. Là aussi, il me semble que les stratégies et la nature même des projets de transformation qui vont découler, et des COM et du futur grand COM pour France Média, sont peu susceptibles d'évoluer substantiellement, même avec un rapprochement des gouvernances, holding puis fusion. Troisième recommandation, trouver une articulation efficace entre le programme de transformation et la réforme de la gouvernance de levée publique en voyant comment on intègre les crédits de transformation dans le financement global de l'entité. Est-ce qu'on les flèche, est-ce qu'on les affecte, est-ce qu'on les intègre à la dotation globale de la future holding ? Est-ce qu'ils restent, je dirais, affectés aux différentes sociétés ? Il me semble qu'il faut arriver assez rapidement à trouver la bonne articulation efficace, rapide et qui ne soit pas trop pesante. Quatrième, donc avant-dernière recommandation, modifier la loi organique relative aux lois de finances avant le 31 décembre 2024. Encore une fois, c'est essentiel, trouver un financement pérenne, garant, stable, qui permette l'indépendance. Nous allons bientôt à l'Assemblée nationale, à travers d'abord la commission spéciale que j'ai l'honneur de présider, puis ensuite en sciences publiques, examiner la modification de la LOF à travers la proposition de loi organique portée par nos collègues Bataillon et Gautier. Et nous espérons vivement pouvoir aller très rapidement jusqu'au bout, y compris dans les navettes entre nos deux assemblées, le Sénat et l'Assemblée nationale, parce qu'il nous semble important d'éviter très clairement, ça me semble important, le risque réputationnel qui, de mon point de vue, serait susceptible d'entacher les souhaités de leviers publics si nous devions nous retrouver dans une situation de budgétisation, je dirais, pure et simple. Voilà les quelques recommandations que je voulais formuler. Mes chers collègues, vous l'avez compris, l'audiovisuel public joue un rôle central, central dans notre démocratie, en offrant une information de qualité, en promouvant la culture, la création audiovisuelle et cinématographique, en reflétant la diversité de notre société à tous égards. Le programme de transformation tel qu'il avait été conçu, incitatif, avec des crédits conditionnés, représente toujours à mes yeux une opportunité cruciale pour poursuivre la modernisation de ce secteur, poursuivre son adaptation et sa riposte au défi de demain, la désinformation, on en a parlé, la concurrence forte des plateformes. Mais, vraisemblablement, il nous faut transformer ce programme de transformation. Et pour cela, j'écouterai avec beaucoup d'intérêt et d'attention vos réponses, Madame la ministre. Je vous remercie de votre attention. Je sais compter sur votre plein engagement pour un audio public fort et conforté. Et nous aurons l'occasion de travailler à tout cela de manière très précise et très rapide au sein de l'Assemblée nationale. Je remercie l'administrateur, la commission des finances, M. Villegrin, ainsi que ma collaboratrice qui m'ont accompagnée dans ce travail. Merci, M. le Président. Merci, Madame la rapporteure, pour l'excellent rapport, d'abord, et vos recommandations. Madame la ministre, pour 10 minutes. Merci, M. le Président. Madame la rapporteure, chère Constance Le Grip, tout d'abord, je voulais vous remercier pour le travail fourni, utile, que vous avez mené sur ces crédits du plan incitatif de transformation. Alors, je partage avec vous le caractère innovant de la démarche qui a été initiée avec ces crédits, qui, je le rappelle, représente une enveloppe de 200 millions d'euros qui sont répartis, qui est répartie sur les années 2024-2026. Alors, vous l'avez bien souligné, les 69 millions d'euros de crédits prévus à ce titre pour 2024 ont fait l'objet d'une diminution, mais on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, de 20 millions d'euros lors des annulations de février dernier. Sur un budget de l'eau du visuel public de plus de 4 milliards à ce stade, ces annulations sont quand même très limitées. Elles matérialisent la contribution de l'ensemble des secteurs publics à l'effort de maîtrise des dépenses publiques. Pour autant, je crois aussi que ces annulations sont aussi la démonstration de la nécessité, comme vous le soulignez, de sanctuariser un mode de financement du secteur qui donne de la visibilité et aussi qui garantisse son indépendance. Alors, à ce titre, je veux vous le dire, puisque vous serez président de la commission spéciale, que le gouvernement soutiendra totalement la proposition de loi organique déposée en ce sens par les députés Quentin Bataillon et Jean-Jacques Gauthier, sur laquelle, évidemment, vous serez amenés à statuer. La question des moyens financiers nécessaires au renforcement du secteur ne peut pas être distincte de celle de sa gouvernance. C'était un petit peu l'objet, d'ailleurs, des questions et des débats que nous avons eus ensemble. On sanctuarise le financement et on réforme la gouvernance, puisque, évidemment, sanctuariser le financement, ça permet de garantir son indépendance et de le préserver aussi de toute régulation budgétaire infra-annuelle. Alors, l'option du prélèvement sur recettes qui est rétenue répond pleinement à cet objectif. Elle positionne par ailleurs l'audiovisuel public au même rang que les collectivités locales et l'Union européenne, qui bénéficient, elles aussi, de prélèvements sur recettes. Ce dispositif, on peut le dire, est plus protecteur encore que l'affectation d'une code-part de la TVA. Alors, cette réforme a pour objectif d'unifier la gouvernance du secteur avec la création d'une entreprise commune. L'enjeu est de faciliter les coopérations nécessaires sur les investissements prioritaires pour que l'audiovisuel public puisse continuer de jouer pleinement son rôle dans le nouveau paysage audiovisuel public et médiatique que nous prévenons aujourd'hui. J'ai aussi eu l'occasion de le dire, cette réforme s'inscrit dans le prolongement des nombreux travaux parlementaires qui ont existé, que ce soit au Sénat et à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, dès 2015, le rapport des sénateurs Gatolin et Leleu appelait à favoriser, je cite, à la fois une unité de décision stratégique pour mettre à terme à la dispersion des tutelles et déployer la mise en œuvre d'actions communes, en particulier dans le numérique, vous les avez cités avec la plateforme d'ailleurs ici, et au plan territorial. Et soulignait également qu'il fallait favoriser la convergence à un moment où les coopérations étaient très limitées et les préventions très fortes. Dans leur rapport publié en juin 2024, les sénateurs Hugonnet Carucci estimaient qu'une société unique devait permettre cette unité de pilotage, une réduction des niveaux, évidemment, hiérarchiques, et donc une plus grande agilité pour répondre aux défis qui s'annoncent. Je pourrais aussi souligner le travail approfondi de Jean-Jacques Gauthier et Quentin Bataillon en juin 2023. Dans le prolongement de ces travaux, et grâce à la PPL de Laurent Laffont votée à juin dernier, je souhaite que nous puissions ensemble construire un audiovisuel public plus visible grâce à une stratégie renouvelée et coordonnée. Alors, avec évidemment trois priorités qui sont l'information, la proximité et le numérique. Ces priorités sont aussi celles qui sont visées par les crédits du programme incitatif de transformation. Comme vous l'avez dit, ce programme a été mis en oeuvre dans un contexte qui précédait la réforme que nous portons aujourd'hui. L'objectif était bien d'accélérer les projets de transformation et de coopération dits par le bas des sociétés de l'audiovisuel public. Avec cette réforme, les transformations seront mises en oeuvre dans un cadre différent. J'ai eu l'occasion de le dire, les coopérations par le bas ont jusqu'à présent été lentes et ont été difficiles. Même s'il y a eu quelques avancées, les résultats restent en deçà des objectifs divisés. Lancé par exemple en 2016, le projet France Info avait pour but l'intégration télé, radio et web. Mais les coopérations se limitent aujourd'hui à quelques émissions communes et les rédactions sont encore séparées. Le site Internet dont vous avez parlé sous la marque commune ici n'existe toujours pas alors qu'il devait être lancé en 2021. La marque unique qu'avait annoncé la ministre de la Culture en 2021, d'ailleurs, n'est toujours pas en place. Enfin, les 44 matinales communes France 3, France Bleu, prévues fin 2022, ont pris déjà plus de 18 mois de retard. Les objectifs et les priorités sont inchangés, et d'ailleurs, ce sont celles des coms. Et je partage évidemment pleinement avec vous le fait que les crédits du programme de transformation contribuent à financer des priorités qui restent aujourd'hui toujours pertinentes. Je partage aussi avec vous que la nouvelle articulation doit être retrouvée entre le programme de transformation et la réforme que nous portons. Alors, très concrètement, dans un objectif de simplification que vous avez appelé de vos voeux, je souhaite aussi compter qu'à compter de 2025, ces crédits soient intégralement consolidés sur les financements qui seront alloués à chaque entreprise lors de la phase de holding, puis consolidés au niveau de France Média en 2026. Le Parlement sera évidemment associé au suivi de l'utilisation de ces crédits, mais aussi à la mise en œuvre de la réforme, que ce soit à l'occasion du débat budgétaire, mais aussi au suivi de l'exécution des contrats d'objectifs et de moyens. Alors, il faut préparer cette échéance, y compris en y mettant les moyens financiers qui s'avèrent nécessaires. Ces crédits doivent être intégralement préservés. Leur emploi pourra être élargi pour contribuer efficacement aux besoins de la réforme. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre.